Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. L'atelier training qui précède chaque année le forum du premier emploi s'est tenu aujourd'hui ici au King Fat Palace Hôtel. Cette édition, à laquelle on prépare de nombreux jeunes, a été présidée par le ministre de la Jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Dans son mot de bienvenue, le président du mouvement des entreprises du Sénégal a rappelé l'essence et l'objectif de cet atelier qu'il offre aux jeunes depuis maintenant 22 ans. Le forum du premier emploi, j'allais parmi d'autres, initié par le MEDES, s'inscrit parfaitement dans la politique définie par les plus hautes autorités du pays pour juguler les plus nombreux problèmes du chemin des jeunes diplômés. L'atelier training préparatoire du forum est un événement majeur organisé chaque année dans une stratégie globale afin de permettre aux jeunes d'acquérir certaines connaissances indispensables dans les techniques de recherche d'emploi. Le ministre de la Jeunesse s'est dit conscient de l'appui du MEDES à l'emploi de l'État à travers la tenue de cet événement et s'est par conséquent engagé pour la réussite de la prochaine édition du forum du premier emploi. Cet atelier training qui est devenu dans notre pays et sans doute le plus grand rassemblement de jeunes en quête d'une première expérience professionnelle constitue une étape importante du processus de préparation du forum du premier emploi qui aura lieu par la grâce de Dieu les 7 et 8 février 2023 ici au King Fat Palace. Le Sénégal en entier est attentif à cet événement. J'allais dire à ce grand rendez-vous annuel qui se trouve être le forum du premier emploi. dont l'institution et la tenue régulière résultent d'une imagination fertile de la détermination mais surtout de la générosité du MEDES et de ses membres chefs d'entreprise. Je voudrais, M. le Président, vous rassurer de notre engagement à mobiliser toutes les structures qui dépendent de notre ministère à tout mettre en œuvre pour la bonne réussite du prochain forum qui aura lieu dans les prochains jours. Vous pouvez compter sur notre soutien parce que nous avons cette obligation, parce que l'État vous doit cela. Nous vous suivons avec intérêt, nous vous suivons avec grand plaisir et c'est avec passion d'ailleurs que nous voyons ce que vous réalisez pour ce pays. Vous méritez quand même un encouragement de la part de l'État. Et je tiens à vous le dire au nom du premier ministre, au nom de l'ensemble du gouvernement. Cet atelier de training est d'une importance capitale, certifié par l'un des coachs formateurs et les participants en sont convaincus. Suivez leur réaction. Quand vous avez quelque chose qui est reproduit plusieurs années de suite et qui finit par faire effet d'institution, parce que vous arrivez chaque fois à avoir tous les éléments. Vous avez les gens qui cherchent à censurer, vous avez les autorités, vous avez les experts. Vous finissez par avoir un combinom pertinent. C'est la première fois que j'assiste à ce genre de forum. En plus, ça nous a permis de savoir beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Je pense que c'est capital pour des étudiants comme nous. Je trouve que cette initiative est une bonne chose pour nous en tant qu'étudiants à la recherche de l'emploi. Ça nous a permis aussi d'avoir la réponse des questions qu'on se posait avant. Allons suivre maintenant la conclusion du président du Mouvement des entreprises du Sénégal à l'issue de cet atelier training, la 22e édition. Nous sommes au terme de cet atelier training, 22e du genre, l'édition 2023. L'atelier training, c'est un prélude du forum du premier emploi. Ça permet d'inculquer les techniques de recherche d'emploi aux jeunes et puis de les initier à plusieurs techniques, rédaction de CV, de l'aide de motivation, gérer le stress, avoir confiance en soi, se dire qu'on est offreur et ne pas qu'émandeur. Et je crois que la présence du ministre, le soutien de l'État du Sénégal, des chefs d'entreprise présents et surtout des coachs qui, pendant plus de 4-5 heures, ont essayé de motiver les jeunes sur les astuces pour réussir en entier d'embauche. Maintenant, le grand rendez-vous, c'est dans un mois, les 7 et 8 février, pour la 22e édition du forum du premier emploi. Donc, c'est l'occasion de remercier son excellence, le président Macky Sall, pour son soutien constant au forum du premier emploi. Dire que nous sommes conscients dans ce que nous faisons et je crois que le télétraining est important, c'est l'étape importante pour les jeunes parce que ça les permet de se préparer psychologiquement aux entretiens d'embauche. Donc, nous souhaitons bonne chance à ces centaines, on ne peut pas dire ces milliers de jeunes qui aspirent à décrocher leur première expérience professionnelle et remercier tous ceux qui ont travaillé et ont contribué à l'organisation pratique de cet atelier. Rendez-vous est donc pris pour les 7 et 8 février prochains pour la 22e édition du forum du premier emploi. En attendant d'y être, le mouvement des entreprises du Sénégal invite tous les chefs d'entreprise, sans exception, à se rapprocher de sa fondation emploi jeune afin de bénéficier de sa riche et très fournie base de données dans l'intérêt exclusif des jeunes en quête d'emploi. C'était le journal de l'atelier Training. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.